Bonjour vous êtes là je ne vous avais pas vu en tant que fan de f1 on aime les pilotes certains plus que d'autres que ce soit en fonction de leur succès de leur personnalité ou simplement parce que on aime bien leur gueule on aime les pilotes mais à ma connaissance je n'ai jamais connu de pilote qui faisait vraiment l'unanimité lorsqu'il était en activité sur le plateau ayant eu la chance de voir michael schumacher gagner trois dimanches sur quatre dans les années 2000 je me rappelle qu'il n'était pas particulièrement apprécié il y avait évidemment beaucoup de fans mais il y avait également un autre côté de la fan base qui ne l'aimait pas soit parce qu'il gagnait trop soit parce qu'il l'accusait de tricherie vis-à-vis de choses qu'il s'était passé pendant les années 90 fermando alonso qui a souvent été accusé d'avoir un trop sale caractère et d'avoir un amour inconditionné pour lui-même lewis hamilton quant à lui fait toujours polémique avec des déclarations maladroites et on doit se l'avouer également le fait qu'il ait gagné pratiquement une course sur deux depuis 2014 on peut donc en déduire que la personnalité peut avoir un impact dans notre appréciation des pilotes pourtant sur ces dernières années si je vous parle de pilotes comme brendon hartley ou marcus erickson on peut dire qu'effectivement ce sont des personnalités très sympathiques mais qui n'ont pas une grande côte de popularité simplement parce que sur la piste il ne nous faisait pas rêver et je ne parle évidemment pas des jeunes pilotes fraîchement arrivés en formule 1 qui se sont très vite fait une réputation assez ambivalente comme des max verstappen ou esteban o'conn qui certes sur la piste savent faire parler leur talent mais qui en dehors de la piste ont un caractère qui en refroidit plus d'un donc quand il est question de pilotes talentueux comme hamilton vettel alonso verstappen et sans doute plein d'autres la fanbase se divise en deux clans ceux qui adorent ce pilote et ceux qui le détestent et en dehors de ces pilotes qui sont soit adorés soit détestés il y a ceux qui laissent complètement indifférents comme des nico hülkenberg carlos sainz ou sergio perez sans dire non plus qu'ils n'ont pas leurs propres fans mais simplement que l'engouement autour d'eux est plutôt réduit par rapport aux autres dans le paddock de ces dernières années deux noms ressortent principalement pour moi deux noms de pilotes qui sont généralement appréciés par les fans d'à peu près tous les pilotes à savoir daniel ricardo et kimira ikonen leur fanbase n'est sans doute pas en tête de liste des fanbases les plus actives comme celle de verstappen ou hamilton mais ce sont des pilotes qui se retrouvent généralement dans la liste des pilotes préférés de chacun dans les années 2000 riconen était dans l'ensemble un pilote très apprécié parce qu'il était très bon mais assez craint parce que en dehors de la piste il était assez taciturne et peu bavard on le connaissait un petit peu taquin mais généralement il était suffisamment discret pour ne pas avoir autant de popularité qu'il a depuis abu dhabi 2012 et depuis également la naissance des réseaux sociaux mais l'humour la positivité et l'agressivité en piste de daniel ricardo en font également un des pilotes les plus appréciés du plateau mais comme je le disais quand il est question de vraiment faire ressortir quels pilotes sont préférés dans l'ensemble du plateau ces deux là ne ressortent pas en tête de liste ceux qui ressortent vraiment en tête de liste sont ceux qui sont soit adorés soit détestés arrivé tout juste au début de l'année 2018 en F1 Charles Leclerc après quelques premières courses assez moyennes est très vite devenu un favori pour remplacer Kimi Raikkonen chez Ferrari pour 2019 et l'annonce a été faite dès la rentrée de septembre à seulement 21 ans il devient un des plus jeunes pilotes à avoir jamais piloté une Ferrari et surtout il entame cette saison avec un capital sympathie déjà énorme grâce à ses performances justement des performances qui ont été très remarqué dans une voiture des plus modestes la saison dernière et c'est justement grâce à ces superbes performances qu'il a déjà un super capital sympathie auprès de la communauté des fans de F1 ça fait beaucoup de fois le mot super dans la même phrase mais c'est super pas grave mais là vous allez vous rendre compte que mon argumentation est extrêmement bien construit car je vais revenir sur ce que j'ai dit un petit peu plus tôt dans cette vidéo le fait d'être un excellent pilote et de faire des superbes performances ne suffit pas pour avoir un capital sympathie auprès de la fanbase donc qu'en est-il de sa personnalité ? est-ce que c'est un pilote très capricieux ? est-ce que c'est un pilote qui a un melon énorme ? est-ce que c'est un pilote qui fait des déclarations plus que maladroites dans la presse ? et bien non Charles Leclerc c'est un gentil et aucun doute là-dessus il est toujours ouvert à la plaisanterie il est toujours ouvert à la discussion et surtout Charles Leclerc il est toujours en train de s'autoflageller il est toujours en train de dire qu'il a fait des mauvaises performances il est toujours en train de dire qu'il a fait des erreurs et il le dit toujours avec une certaine colère contre lui-même jamais redirigé contre les autres mais toujours contre lui-même donc pour ce qui est du melon je pense qu'on est plus près du raisin et du noyau du raisin lorsque Ferrari a présenté sa voiture pour 2019 il a été très clair par Mattia Binotto que Charles Leclerc attaquait cette saison en tant que numéro 2 et que Sébastien De Vettel allait avoir toutes les cartes en main pour se battre et lorsqu'on a demandé à Leclerc quel était son avis, son ressenti vis-à-vis de ça Leclerc a dit très clairement que c'était à lui de prouver qu'il méritait de ne pas être un numéro 2 et de devenir le numéro 1 de cette écurie donc là on a affaire à un petit garçon tout mignon, tout gentil, tout innocent mais très intelligent mais l'histoire a montré que ça ne faisait pas tout d'accepter sa condition de numéro 2 d'être gentil, d'avoir la tête sur les épaules mais avec un minimum de talent néanmoins Si je vous donne par exemple le nom des gentils David Coulthard, Rubens Parichello, Felipe Massa ou encore Valtteri Bottas et si on les compare au méchant Michael Schumacher, Fernando Alonso, Sébastien De Vettel ou Lewis Hamilton on constate qu'il y a une très légère différence de palmarès entre ces deux catégories de pilotes Alors au moment où cette chronique est enregistrée, il y a eu simplement deux grands prix de cette saison 2019 mais le dernier grand prix de Bahreïn a montré que Charles Leclerc n'avait pas peur d'attaquer Sébastien De Vettel et de montrer qu'il était digne de prendre le rôle de numéro 1 au sein de l'équipe donc au final Leclerc peut combiner à la fois ces deux casquettes d'être à la fois un pilote extrêmement talentueux qui sait être agressif en piste et aussi cette casquette de pilote qui est tout gentil à qui on a envie de faire des câlins mais je pense qu'il y a aussi autre chose qui favorise ce capital sympathie et qui, je m'en excuse d'avance, va devoir faire digresser mon argumentation plus basée sur le logos auprès du pathos Alors pour parler avec des termes un petit peu moins péteux je vais faire digresser mon argumentation basée sur la logique à une argumentation basée sur l'émotionnel et je sais que j'aime pas bien faire ça et j'ai pas bien envie d'aborder ce sujet mais on est obligé Attachez vos cœurs et préparez vos mouchoirs et remontons en l'an de grâce 2013 Grâce au soutien de la Ferrari Drivers Academy à laquelle il appartient Jules Bianchi parvient à trouver un baquet chez Marussia pour la saison 2013 Il se fait sincèrement remarquer auprès de tout le monde en tant que débutant Il domine son équipier et fait des performances assez solides, très peu d'erreurs et parvient même à embêter de temps en temps les autres écuries de fond de peloton qui sont juste devant les Marussia Et comme on le sait en 2014 il se fait encore plus remarquer en terminant 9e du Grand Prix de Monaco en marquant deux points complètement mérités étant les premiers de sa carrière et les premiers de l'écurie Marussia Pour les essais privés estivaux il remplace Kimi Raikkonen chez Ferrari pour faire une journée de test avec la Scuderia Tout le monde y voit évidemment un signe précurseur de son avenir qui est déjà tout tracé pour terminer chez Ferrari Et on parle déjà de lui pour monter chez Sauber pour 2015 qui est toujours une écurie assez modeste mais qui lui permettra de mieux mettre en avant son talent et de progresser Et je ne vais pas rentrer dans les détails de ce qui s'est passé ensuite mais comme tout le monde le sait des fois la vie est très méchante et on a envie de la frapper très très fort Mais en 2016 et particulièrement 2017 un nom qu'on avait l'habitude d'entendre un petit peu en fond comme ça sans y faire attention commence à devenir de plus en plus fort c'est évidemment celui de Charles Leclerc Jules Bianchi était évidemment très affilié au nom de Charles Leclerc vu que c'était son parrain et que également la famille de Bianchi a beaucoup aidé Leclerc à continuer sa carrière dans le sport automobile particulièrement lorsque Bianchi a parlé à son manager Nicolas Todd du talent de Charles Leclerc et qu'il l'a également pris sous son aile pour l'aider à rejoindre également les rangs de la Ferrari Drivers Academy Il domine le championnat de 2017 de Formule 2 et semble prendre symboliquement le flambeau tristement laissé au sol par Jules Bianchi qui était lui aussi un pilote extrêmement apprécié pour son humilité, sa sympathie et également son talent Charles Leclerc est-il ce pilote ultime qui est destiné à réunir tous les fans de Formule 1 sous son emblème ? Non, 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 je suis désolé mais non, pour une raison très simple, c'est que si Leclerc continue d'être aussi bon et qu'il continue d'être dans une écurie aussi bonne que Ferrari ou du moins dans une écurie qui peut l'aider à gagner des courses et gagner des titres on risque d'en avoir marre tellement qu'il est destiné à dominer la Formule 1 Alors évidemment, ce ne sont que des spéculations, donc je vais en revenir au point principal de ce que je voulais dire Oui, Charles Leclerc est un pilote extrêmement apprécié et ce qui a fait germer cette idée dans ma tête, c'est en voyant le pourcentage de votes qu'il a reçu pour le pilote du jour lors du Grand Prix de Bahreïn puisqu'il a obtenu 50% des votes pour être élu pilote du jour au Grand Prix de Bahreïn Et de mémoire, en 3 ans d'existence, je ne crois avoir jamais vu... Bonjour, je suis le Mickael du montage Vous m'avez sans doute déjà vu dans des vidéos telles que la revue de l'année 2018 ou encore la chronique dédiée à Netflix, la série de Formule 1, est-elle faite pour tout le monde Je me permets de vous contacter car je constate que mon acolyte, ici présent, a fait quelques erreurs en disant que Leclerc avait été le premier pilote à avoir plus de 50% des voix lors du vote pour le pilote du jour C'était évidemment une approximation qui était une simple déduction mais j'ai constaté que c'était faux Car il y a eu, l'année dernière même, des cas où par exemple Pierre Gasly ou Max Verstappen ont dépassé plus de 80% des voix Mais je me suis permis de faire cette petite interruption pour te faire remarquer deux choses Tout d'abord, toi, Jean Commentaire, que j'apprécie beaucoup car tu écris des commentaires et j'apprécie beaucoup échanger avec toi Ce n'est pas la peine de me le faire remarquer dans les commentaires car je l'ai constaté comme tu le constates J'ai également constaté qu'il y avait également de trois petites approximations mais je les ai laissées car au final, on s'en fout Le fond me semble être plus important que de savoir si deux, trois détails sont erronés Mais tu peux quand même t'amuser à me le faire remarquer Auquel cas, je mettrais un petit cœur à côté de ton commentaire pour dire que je t'aime et que je t'ai lu La seconde chose que je voulais te dire C'était quoi bordel ? Putain, elle est pas mal celle-là La deuxième chose que je voulais te rappeler C'est que comme tu as pu le voir au tout début de cette chronique Je l'ai réalisé en caleçon Voilà, c'est tout Excusez-moi si j'ai quelque chose qui me passe devant la tête Ce truc, cette perruque, c'est chiant là Bref, on y retourne Un pilote avoir plus de 50% des voix pour être nommé pilote du jour Alors qu'est-ce que ça prouve ? Qu'il y a au moins déjà une bonne trentaine voire quarantaine de pourcents de votes néerlandais Qui sont donc adressés logiquement à Max Verstappen Comme on le sait Et que tout le monde ne veut pas voter pour le pilote qui semble avoir été le meilleur Et que on va donner son vote au pilote que l'on aime, que l'on soutient, etc Mais 50% c'est quand même énorme Et ça ne veut pas dire que les autres 50% n'aiment pas Leclerc Simplement qu'ils ne voulaient pas voter pour lui Et puis on s'en fout, c'est qu'un vote, bordel Mais ça prouve que déjà il a un capital sympathie énorme Parce que c'est un excellent pilote Parce qu'il est extrêmement sympathique Et que c'est un pilote qui semble avoir au-dessus de sa tête Quelque chose d'extrêmement mystique Un je-ne-sais-quoi Que c'est un pilote qui semble avoir tellement souffert Que ce soit par le décès de son parrain Jules Bianchi Ou du décès de son père Quelques jours avant le Grand Prix de Bakou de Formule 2 Qu'il a dominé au la main Et lors de la saison 2018 Où il a également été victime d'énormément d'accidents Dont un ou une roue a failli lui passer la tête Mais où sa vie a été sauvée Parce qu'un dispositif a été mis au-dessus de la tête des pilotes Je ne vais pas rentrer dans les détails de cette affaire Mais je trouve qu'il y a beaucoup de symbolique là-dedans Et ce Grand Prix de Bahreïn Qu'il était destiné à gagner Il a à nouveau souffert d'une injustice Donc j'espère que vous avez pu suivre un petit peu Ce que je voulais exprimer Ce qui était dans ma tête Parce que j'ai tendance à dire un petit peu Tout ce qui me passe dans ma tête Un peu à droite à gauche Ça c'est marrant Il y a une bestiole là-dessus Faudra vraiment que j'aille au coiffeur Ah je vais me raser la tête J'ai toujours eu un petit peu de mal à soutenir un pilote Mais je vais peut-être m'acheter une casquette Ferrari avec un numéro 16 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501